Bonjour à tous, vous êtes nombreux à m'évoquer, lorsque nous parlons en consultation de la mise en place d'un implant pénien, de l'ablation des corps caverneux. Alors, le chirurgien qui va vous poser un implant pénien, va-t-il retirer vos corps caverneux ? Eh bien non, il s'agit d'une fausse croyance, en général émanant des médecins qui ne pratiquent pas cette intervention. L'implant pénien, qu'il soit hydraulique ou semi-rigide, va être placé à l'intérieur de l'enveloppe des corps caverneux, que l'on appelle la tunica albuginea. Cette enveloppe va être ouverte et l'implant va être posé à l'intérieur, à côté du tissu caverneux. Ce tissu caverneux, qui est le tissu de l'érection, qui ne fonctionne pas chez les hommes à qui l'on destine la mise en place d'un implant pénien, va être rétracté sur le côté et l'on va disposer l'implant pénien à côté de ce tissu. Ainsi, les remarques que l'on peut lire ou entendre concernant les implants péniens sont infondées. On ne retire rien de la verge du patient à qui l'on pose un implant pénien. L'implant pénien est mis dans le corps caverneux. Il ne sera donc pas palpé directement sous la peau du patient, mais uniquement palpé par l'intermédiaire de l'épaisseur du corps caverneux, ce qui reproduit au moment de l'érection une sensation proche d'une sensation normale. A bientôt. Sous-titrage ST' 501